Générique Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 18h30 à la U ce soir. Les grands défis des finances publiques du 21e siècle au centre des travaux du 14e colloque international dédié à la question, tenu en mode webinar. Beaucoup de thématiques sont en débat, les enjeux de la dette, la transition numérique et l'évaluation des politiques publiques. La compagnie vaccinale anti-Covid permet un retour progressif à la vie normale. Plusieurs secteurs en bénéficient et reprennent peu à peu leurs activités, le tourisme plus particulièrement. Nous le verrons dans deux destinations touristiques, Marrakech et Merzouga. La valse à deux temps, une exposition d'art picturale qui donne à voir les dernières créations de deux plasticiens. L'Amya Bloul et Amphir Shichény à mi-chemin entre l'abstraction et l'impressionnisme. A la une aujourd'hui, le peuple marocain et l'auguste famille royale célèbrent ce vendredi l'anniversaire de son maltaise royale, la princesse Lel Hasna. Une princesse qui ne cesse de s'illustrer par ses actions et son engagement ferme et déterminé en faveur de la promotion d'un développement durable. Le 19 novembre de chaque année représente en effet l'occasion de s'arrêter sur les multiples initiatives de son maltaise royale. La princesse Lel Hasna, présidente de la fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, en faveur du développement et de la diffusion de la culture environnementale. Avec des actions et activités diverses, son maltaise royale fait montre d'une détermination et d'un engagement profond et inégalé qui ne cesse d'inspirer et de faire la fierté de tout un peuple. Parmi les activités marquantes de son maltaise royale au cours de cette année, sa participation le 3 février dernier à une visioconférence à l'occasion d'un événement de haut niveau actant le lancement de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. Dans une allocution par visioconférence à cette occasion, son maltaise royale, la princesse Lel Hasna a rendu hommage devant l'UNESCO à l'engagement personnel et actif de sa majesté le roi Mohamed VI sur les questions climatiques et environnementales. Engageons-nous résolument pendant cette décennie à instituer l'éducation au développement durable comme une priorité impérative. C'est urgent, c'est vital à souligner son maltaise royale dans son message vidéo. On enchaîne avec cette cérémonie tenue ce matin de remise des certificats de propriété de logement à des ayants droit, des martyrs, des blessés de guerre et des rapatriés relevant des délégations régionales de la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants. Cette cérémonie s'est déroulée aux messes des officiers à Rabat et a été marquée par la remise de certificats de propriété à 78 familles bénéficiaires relevant du territoire des délégations de la Fondation Arabat et Salé. Une initiative qui traduit la haute sollicitude et bienveillance dont sa majesté le roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, entoure les membres des phares et leurs familles. Dossier du Sahara marocain, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Amar Hillel, a adressé une lettre au président et membre du Conseil de sécurité dans laquelle il a mis à nu la supercherie des allégations fallacieuses de l'agent du Polisario et de l'Algérie au sujet de la dénommée Soltan Akhaya. S'agissant particulièrement de la dénommée Soltan Akhaya, il convient de se demander depuis quand les militants des droits de l'homme sont en treillis militaires avec la Kalachnikov en bandoulière, s'est interrogé l'ambassadeur marocain. Dans ce cadre, Amar Hillel a présenté des preuves accablantes au Conseil de sécurité sous forme de photos montrant cette séparatiste à la solde de l'Algérie et du Polisario en tunis militaire et maniant une Kalachnikov. Les grands défis des finances publiques du XXIe siècle, c'est le sujet sur lequel une réflexion est portée au XIVe colloque international des finances publiques qui se tient sur deux jours en mode webinaire. La thématique est un intérêt primordial dans un contexte marqué par de profondes mutations, une crise sanitaire complexe et le début de mise en œuvre du nouveau modèle de développement au Maroc. La trésorerie générale du Royaume passe en revue les grandes stratégies de financement public avec en fil rouge la fragilité sociale, la vieillesse, la retraite et les personnes en situation de handicap. Les finances publiques doivent, on va dire, se réinventer en quelque sorte en construisant sur des acquis forts en association avec évidemment le secteur privé, la société civile parce qu'il s'agit d'assurer un avenir pour les générations futures en prenant les décisions qui s'imposent aujourd'hui, en faisant les réformes qu'il faut accélérer. Le débat s'élargit, cette fois-ci pour faire appel au pouvoir public. État, collectivité territoriale, entreprises publiques et associations partagent leur vision de l'avenir. Un avenir, parfois incertain, fait de défis démographiques. Il est d'abord essentiel d'identifier quels sont les risques qui sont les risques à venir et ensuite d'essayer de trouver des solutions. En ce cas, il faudrait disposer d'une structure, d'un État en fait, qui soit capable de répondre facilement, de façon souple, rapide, efficace, aux imprévus qui se posent à un moment donné dans nos sociétés. Il y a des solidarités qui doivent s'opérer, mais il y a un nouveau modèle d'action publique. Un État qui utilise, qui collabore, qui se concerte avec tous les acteurs. Porter à bout de bras l'économie nationale sans grever le budget public, en défi majeur souligné avec force dans ce colloque. À cela s'ajoutent les enjeux de la dette, la transition numérique et l'évaluation des politiques publiques. Les travailleurs non salariés sont désormais concernés par le régime de l'assurance maladie obligatoire. Il s'agit des commerçants, des professionnels et des artisans assujettis au régime de contributions professionnelles uniques, des commerçants et artisans tenant une comptabilité et des auto-entrepreneurs. Les personnes appartenant à ces catégories pourront bénéficier, tout comme leurs enfants et conjoints, des prestations de l'AMO. Pour les commerçants, professionnels et artisans assujettis au régime de CPU, sachez que la date d'exigibilité des cotisations est fixée au 1er décembre 2021, alors que le début du bénéfice de l'AMO est fixé au 1er janvier 2022. Pour les commerçants et artisans tenant une comptabilité, la date d'exigibilité est fixée au 1er janvier 2022, pour un début de bénéfice des prestations de l'AMO au 1er février 2022. Et puis pour les auto-entrepreneurs, les dates retenues sont le 1er février et le 1er mars 2022, respectivement. Après l'adoption des décrets nécessaires avant hier mercredi par le Conseil du gouvernement, l'AMO bénéficie donc à ces catégories professionnelles. Pour plus de précisions sur le mode d'emploi pour bénéficier justement de ces prestations, nous avons avec nous en direct Reda Ben Amar, directeur des études de la communication et du développement à la direction générale de la CNSS. Bonsoir monsieur. Alors un avocat, un médecin, au même titre qu'un travaillant non salarié, ce sont là quelques exemples des nouveaux bénéficiaires de l'AMO, que doivent-ils concrètement faire pour en bénéficier ? Et à combien estimez-vous la population bénéficiaire ? Bonsoir, merci pour l'invitation. Donc les premiers décrets pris ce 17 novembre 2021 par le Conseil du gouvernement concernent, comme vous l'avez bien voulu le rappeler, trois populations, à savoir les commerçants et artisans assujettis au régime de la CPU, c'est la contribution professionnelle unique définie ou créée par la loi de finances 2021, et les auto-entrepreneurs, ainsi que les commerçants et artisans tenant une comptabilité. Comme vous l'avez aussi précisé, chaque population a une date d'exigibilité pour le paiement et pour s'acquitter de la contribution, et donc par ricochet, l'ouverture de droit à l'assurance maladie qui vient un mois après. Donc pour les travailleurs, les commerçants et artisans assujettis à la CPU, la date d'exigibilité, comme vous l'avez bien voulu le rappeler, c'est le mois de décembre, et donc... Comment, monsieur, doivent-ils... Ils bénéficieront de la couverture maladie. Alors, justement, comment ils vont procéder ? Maladie. Alors, tout simplement, pour chaque population, le décret qui les concerne identifie un organisme de liaison, et en l'occurrence pour les CPU et les artisans et commerçants assujettis à la CPU, ainsi que les commerçants tenant une comptabilité, c'est la Direction Générale des Impôts qui va jouer cette fonction d'organe de liaison. Alors, cet organe de liaison va nous donner, mettre à notre disposition les données signalétiques, donc le nom, le prénom, la carte, le numéro de CIN de chaque individu. C'est ce qui va nous permettre à la CNSS, en application de la loi 9815, à les immatriculer. Alors, donc, chaque individu qui sera identifié dans le système CNSS aura un numéro. Il restera à nos commerçants et artisans une simple tâche, c'est de consulter sur les différents outils et canaux de communication que nous avons mis en place, à savoir notre portail, ma CNSS, ou bien nos différents centres d'appel téléphonique, pour vérifier s'ils ont été bien identifiés et immatriculés et compléter cette immatriculation en fournissant quelques éléments tels que leurs coordonnées bancaires ou, et c'est essentiel, déclarations de leur famille, puisque l'assurance maladie, obligatoire, elle concerne l'assuré principal, mais aussi sa famille, ses enfants et les époux. Et avez-vous, M. Benhamar, des chiffres par rapport au nombre de cette population bénéficiaire ? Alors, les premières, en fait, globalement, toutes les populations concernées qui devraient intégrer le système au fur et à mesure, mais assez rapidement, au plus tard, le premier trimestre 2022, c'est à peu près 3 millions, 3 millions et demi d'assurés principales, ce qui nous donne une population globale, y compris les ayants droit, enfants et époux, où on sera autour de 9 à 10 millions de personnes qui seront concernées au plus tard, fin mars, puisque les décrets, les premiers décrets sont sortis ce mercredi, et la cadence va s'accélérer, et donc il y aura d'autres décrets qui vont venir pour intégrer d'autres populations. C'est ce qu'on s'attend vers les prochains jours et les prochains conseils de gouvernement. Reda Benhamar, directeur des études de la communication et du développement à la direction générale de la CNSS, merci pour ces explications. Vous étiez en direct par Skype. À présent, les chiffres des dernières 24 heures de la campagne vaccinale. Le nombre de primo-vaccinés atteint 24 385 140 personnes, 22 520 583 autres ont reçu la deuxième dose, pendant qu'un peu plus d'un million 600 000 personnes ont bénéficié de la troisième. Au cours des dernières 24 heures, 72 nouveaux cas d'infection et 3 nouveaux décès ont été enregistrés. Les casse-savérots critiques ont atteint 107, dont 3 placés sous incubation. Et la vaccination permet un retour progressif à la vie normale, plus de restrictions sur les déplacements, l'activité économique est reprise, y compris pour les hammams et autres salles de sport. Bref, les premiers objectifs de la vaccination massive se font sentir. Le cas de la place Jamal Fna qui retrouve son âme et ses visiteurs. Ces dernières semaines, le site renaut avec ses inconditionnels pour le plus grand plaisir des touristes, heureux de pouvoir à nouveau déambuler dans le cœur de la cité ocre. Reportage Amina Al-Lam, Zakaria Moukine Billah Imrimis. La place Jamal Fna, le cœur palpitant de la ville ocre. En fin d'après-midi, les visiteurs se font de plus en plus nombreux. Après des mois en arrêt d'activité, les animations reprennent. Funambules, groupes de musique et charmeurs de serpents sont enfin de retour. Dieu merci, la place Jamal Fna retrouve de l'activité. Tout le monde a bon espoir, c'est prometteur. Les spectateurs sont de nouveau au rendez-vous. L'ambiance est presque la même qu'avant la pandémie. Cela nous ravit. C'est donc un grand soulagement pour les professionnels du spectacle. Les cochers commencent à retrouver leurs clients habituels. Idem pour les restaurants en plein air, virés incontournables de la place Jamal Fna durant la nuit. Nous avons opté pour Marrakech en cette période de vacances. C'est une ville très appréciée, en particulier la place Jamal Fna. Ça change complètement de l'ambiance qui régnait ces derniers temps. La ville est éclatante aujourd'hui. Nous sommes ravis de ce début de retour à la normale. Le bonheur des visiteurs de Marrakech est palpable. L'allègement des mesures restrictives et l'autorisation des déplacements entre les provinces y sont pour beaucoup. C'est aussi grâce à la campagne de vaccination. Petit à petit, la ville ocre retrouve son dynamisme habituel. Le tourisme reprend ses droits, drainant comme d'habitude de nombreux visiteurs marocains et de plus en plus d'étrangers. Et après plusieurs mois en mal de touristes en raison des restrictions sanitaires, Marzouga commence à retrouver les passionnés des dunes et autres espaces désertiques. Une clientèle particulièrement attirée par les bains de sable, les balades à dos de dromadaires et les paysages splendides du sud-est marocain. Ahmed Fadeli Zakari Moukine Billahi Nisir Alhamdawi. A bord de véhicules tout-terrain, ils se lancent à la conquête des dunes. Nos visiteurs enfilent l'habit traditionnel comme pour s'emprégner du mode de vie des habitants de la région. Et c'est parti pour un convoi dans le désert. Bienvenue à Merzouga. Après l'allègement des restrictions sanitaires, on a enfin pu, moi et ma famille, visiter le sud-est du Maroc pendant ses vacances scolaires où les habitants sont très accueillants, très gentils. Je suis de Nador. C'est la première fois que je visite la région. J'ai beaucoup apprécié le lieu. Les habitants sont généreux et les paysages splendides. Nous avons profité des vacances scolaires pour faire découvrir ce magnifique cadre aux enfants. Avec la levée des restrictions, c'est l'occasion de faire un saut dans la région. Le déjeuner pris, les visiteurs s'adonnent aux balades en quad. A leur service, des hôtes accueillants et hospitaliers. Après plus d'un an et demi de crise, les activités touristiques semblent reprendre progressivement. Depuis l'apparition du Covid, notre activité a beaucoup baissé. Mais avec l'allègement des mesures restrictives, les choses commencent à s'améliorer. La situation à Dra'atafilalt est plutôt positive. Grâce à la campagne nationale de vaccination et à l'autorisation des déplacements, le secteur est en constante rémission. Située à plus de 125 kilomètres de l'aéroport d'Erachidia, les dunes de Merzouga sont une des plus grandes attractions de la région. Pourvoyeuse, d'un tourisme de niche et d'un dépaysement authentique. Dans le reste de l'actualité, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, l'AFDA, a autorisé les doses de rappel du vaccin Covid de Pfizer-BioNTech et de Moderna pour tous les adultes de plus de 18 ans. Autoriser l'usage d'une seule dose de rappel de Moderna ou de Pfizer pour les personnes âgées 18 ans permet de procurer une protection continue contre Covid, y compris les conséquences graves qui peuvent survenir comme l'hospitalisation et la mort, précise l'AFDA dans un communiqué. Sport football, les Lyons de l'Atlas ont gagné une place dans le classement mondial de la FIFA de ce mois de novembre, passant de la troisième position à la deuxième au niveau africain et de la 29e à la 28e à l'échelle mondiale. Le Sénégal, qui occupe la 20e place au niveau mondial, est resté hanté des pays africains. La Tunisie occupe désormais la troisième position. Sa façon enjouée de présenter la météo sur la télévision nationale a fait sa notoriété dans les années 80. Vous aurez deviné de qui il s'agit. Aziz Ifadeli qui s'est éteint ce matin dans un hôpital aux Pays-Bas à l'âge de 78 ans. Le défunt était également l'un des illustres artistes dont le nom restera gravé dans la mémoire de la télévision, du cinéma et du théâtre. Parmi ses rôles les plus célèbres, le personnage de Bays 10 qu'il a compé avec Maestria. Le public retiendra aussi son interprétation dans plusieurs séries comme La Brigade, Shibu Shabab et Barak Afrask. Nous sommes à Dieu et à lui, nous retournons. Le film documentaire Tinrir Jérusalem, les échos du Mellah du réalisateur franco-marocain Kamal Hachkar a remporté hier soir à Rome le prix de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée APM World 2021. Ce documentaire qui retrace le parcours de la communauté juive ayant quitté Tinrir dans les années 50 et 60 a été désigné par l'APM testament de promotion de la paix et de la coexistence dans la Méditerranée. Il est temps à présent de découvrir la valse à deux temps en passé le 2000 temps d'un certain Jacques Brel. Une exposition d'art pictural de deux artistes Lamyeblou et Tawfiq Shishani. L'exposition nous plonge dans les univers des créateurs un brassage d'abstraction et d'impressionnisme très contemporain. Dominique Orlondo a visité l'expo à la Galerie Nadar de Casablanca. Un reportage réalisé avec Aziz Angmar et Mohamed Shikir. Ils sont dans cette exposition l'un face à l'autre et c'est parce qu'ils sont justement ensemble qu'ils peuvent aujourd'hui nous proposer cette très élégante valse à deux temps. Il est vrai que tous deux se connaissent depuis déjà un certain nombre d'années. Monsieur Shishani est un grand artiste déjà que j'aime beaucoup et c'est un frère d'art pour moi. J'aime beaucoup son travail c'est un très franc un dessin très perfectionniste et très 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 beau. J'aime beaucoup son portrait il symbolise l'âme un petit peu l'homme masculin l'homme l'homme en général avec différentes techniques il a de la force il a de la matière dans ses techniques de travail et bien sûr moi qui est une amoureuse de l'aquarelle il a aussi une manière de symboliser entre dessin d'allier entre dessin et aquarelle très très intéressante. L'amie Beloul c'est une vraie artiste j'aime bien son travail j'aime bien sa façon de faire des recherches comment elle travaille comment elle voit les choses son travail c'est c'est sobre plein de choses plein de sentiments plein de recherches ben voilà c'est sobre c'est c'est agréable à voir je vois il y a de la philosophie de là-dedans ce que ne nous dit pas monsieur Chichani c'est que dans la vie de tous les jours madame Beloul est aussi doctoresse elle est même spécialiste de toutes ces nombreuses pathologies touchant le derme et l'épiderme déjà mon travail de dermatologue est un petit peu artistique vu qu'on travaille beaucoup sur la peau et la peau est une couverture de tout le corps et le miroir du corps est un symbole de l'esthétique lui-même donc voilà qui dit esthétique dit art et voilà donc je pense que c'est grâce à ça que ça me rappelle beaucoup le travail médical que je fais à longueur de journée et le travail artistique que je fais dans d'autres moments de la journée malgré leur évidente proximité affective les artistes Shishani et Beloul jamais ne semblant piétés sur le terrain de l'autre c'est même tout le contraire que l'on constate en visualisant cette exposition à deux visages un peu comme deux portes coulissantes elle leur permet de gagner respectivement de la place et c'est la fin de ce journal merci à vous de nous suivre l'info est de retour à 20h30 avec Mrim Laufir à demain bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada